Bienvenue sur la chaîne Projet du Maroc. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce 25 septembre 2023 pour partager avec vous l'actualité économique du jour, qui met en lumière le secteur pharmaceutique marocain. C'est une nouvelle avancée majeure pour l'industrie pharmaceutique du Royaume, car la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, ou BIRD, a récemment annoncé un prêt substantiel de 34,5 millions d'euros à Dyslog Group. Ce géant marocain, connu pour sa contribution notable dans la fabrication et la distribution de divers produits de consommation, vise à fortifier le secteur pharmaceutique privé du Maroc avec ce financement. L'infusion de ce capital se fera en deux tranches distinctes selon un communiqué de la BIRD publié lundi. Un montant conséquent de 24,5 millions d'euros sera alloué à l'acquisition de Sterifarma, une entreprise locale spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques de qualité. Cela marque une étape significative dans la substitution des produits originaux coûteux, rendant ainsi les traitements médicaux de maladies graves plus accessibles au grand public. Les 10 millions d'euros restants ne sont pas en reste, car ils seront investis dans la mise en place d'une nouvelle plateforme logistique et d'un bâtiment industriel écologiquement certifié. L'élan vers un avenir plus vert est également manifeste avec l'installation de panneaux photovoltaïques destinés à alimenter les nouvelles infrastructures, réduisant ainsi l'empreinte carbone de l'entreprise. La BIRD souligne que cette initiative est alignée avec les objectifs du partenariat vert, Maroc-UE, bénéficiant d'une garantie de l'Union européenne à travers le Fonds européen pour le développement durable. L'engagement ne s'arrête pas là, car l'UE accompagnera également Dyslog dans un projet d'assistance technique visant à peaufiner les politiques de ressources humaines, notamment en matière d'égalité des genres. Ce prêt contribuera également à l'expansion de Dyslog dans le secteur pharmaceutique, renforçant ainsi la valeur ajoutée dans les chaînes d'approvisionnement nationales, tout en optimisant ses canaux de distribution actuels grâce à l'acquisition de SteriPharma. En outre, Dyslog recevra une subvention du programme Fintech pour l'adoption de technologies climatiques novatrices, une initiative chaleureusement accueillie par la communauté des affaires. Pour mettre ce développement en perspective, rappelons que le Maroc, en tant que membre fondateur de la BORD, a bénéficié de financements de cette institution depuis 2012, totalisant à ce jour 4,2 milliards d'euros répartis sur 95 projets. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité à notre chaîne Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des dernières actualités économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada